Bonsoir, Montréal! Ah! Merci, Sophie, pour cette participation magnifique. Merci d'être à mes côtés. Merci de faire tout ce qu'on fait ensemble. Merci, Sophie, pour tout. Merci, Stephen, de faire partie de notre équipe, de ton implication, de ton dévouement à notre planète, à notre pays, à notre avenir. Merci, Stephen! Et merci à l'équipe, et merci à vous tous d'être ici ce soir! You know, there really is no place like home. And what better way to celebrate the start of an amazing campaign than to finish the week here in Montréal among so many friends? Encore une fois, cette année, on a des candidats extraordinaires qui veulent représenter Montréal à Ottawa, et je suis vraiment heureux d'être avec autant d'entre eux ce soir! Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre un instant pour regarder autour de vous. Regardez ce qu'on a bâti ensemble. En 2015, vous avez cru qu'on pouvait faire des choses différemment. Vous avez choisi une équipe qui allait travailler pour vous, pas pour les plus riches. Une équipe qui pensait à la prochaine génération, pas juste aux prochaines élections. Alors, je veux donc commencer par vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour faire avancer notre pays ensemble! Vous savez, plus tôt aujourd'hui, j'étais à Trois-Rivières pour parler de ce qu'un nouveau gouvernement libéral va faire pour aider encore plus les petites et moyennes entreprises. Mais on a aussi parlé du choix important qu'on sera tous appelés à faire le 21 octobre prochain. Un choix entre des visions de notre pays qui, franchement, ne pourraient pas être plus différentes. En 2015, vous avez accordé votre confiance à une équipe qui était prête à investir dans les gens et dans leur communauté. Vous en aviez assez du gouvernement de Stephen Harper qui pensait que l'austérité et les coupures étaient la réponse à tout. C'était évident que les politiques des conservateurs ne fonctionnaient pas. La croissance de l'économie, la création d'emplois, la croissance des salaires, rien de ça ne bougeait. Vous avez donc opté pour une nouvelle approche et une nouvelle équipe. Une équipe qui comprend que même si on vit dans le meilleur pays du monde, c'est toujours possible de faire mieux. Et bien qu'il nous reste encore énormément de travail à faire, on a passé les quatre dernières années à améliorer les choses pour les gens de la classe moyenne et on a le bilan pour le prouver. La pauvreté est très basse. La réaction d'emploi est très basse. La réaction d'emploi est à des hauteurs historiques et la création d'emplois. La création d'emplois est très basse. La réaction d'emplois est très basse. Les gens, comme Isabelle, qui vivent sur le nord-sépreuve. Depuis quelques années maintenant, Isabelle reçoit la nouvelle Allocation canadienne pour enfants à chaque mois. Elle l'utilise pour payer de l'équipement sportif et des patins pour son fils, Mathéo, qui, en bon Montréalais, adore le hockey. Mais ce qui est vraiment pratique pour Isabelle, c'est qu'elle peut choisir comment utiliser son allocation en fonction des besoins changeants de sa famille. Surtout en début d'année scolaire, il y a plein de dépenses imprévues pour les parents et dans ce temps-ci, c'est vraiment commode de recevoir une aide supplémentaire. On aide les familles comme Isabelle parce qu'on comprend que même si les parents travaillent super fort, avoir des enfants, ça coûte cher. Et les dépenses qu'on n'avait pas vues venir, il y en a toujours. Les gens ont déjà beaucoup de pain sur la planche et quand les fins du mois sont plus serrées, ils devraient pouvoir compter sur leur gouvernement. Et en même temps, nous sommes aussi actifs sur les problèmes qui le plus importe aux Canadiens, issues comme le changement climatique. Pour la première fois, Canada a un vrai plan pour tackle le plus grand challenge facing cette génération et la prochaine. Nous sommes protégés nos océans et nos coasts. Nous sommes laissons le terrain pour banquer des plastiques de single-use à l'endroit de 2021. Nous sommes mettre un prix sur la pollution. Et nous nous investissons dans des choses comme le transport public et nous faisons nos bâtiments plus efficaces énergie. Des choses qui rendent votre vie plus affordable aujourd'hui, en même temps de sauvegarder notre environnement pour les années à venir. Nous investissons aussi dans la culture et les arts. C'est un secteur qui crée des milliers d'emplois à travers le pays et qui enrichit notre quotidien. On est fiers d'avoir alloué des nouveaux fonds pour appuyer les festivals et les événements communautaires comme ceux qui ont lieu pas loin d'ici, dans le quartier des spectacles. Et contrairement à d'autres partis politiques, les libéraux sont catégoriques sur les grands enjeux de société qui méritent une réponse claire. À travers le monde, on voit la façon dont les droits des femmes prennent du recul. On voit la façon dont les politiciens de la droite se mobilisent et remettent en question le progrès qu'on tient trop souvent pour acquis. Nos adversaires le voient eux aussi. Ils en prennent note. Ils s'en inspirent. Je veux donc être très clair. Le Parti libéral du Canada protégera toujours le droit des Canadiennes de choisir. C'est à la femme et à la femme seulement de prendre des décisions qui concernent son corps et son avenir moins final. Cet automne, les Canadiens auront encore une fois la chance de voter pour le genre de pays dans lequel ils veulent vivre. Une décision cruciale s'impose. Continuer d'avancer en s'appuyant sur le projet déjà réalisé ou revenir aux années Harper. Les conservateurs aiment prétendre qu'ils ont les préoccupations de M. et Mme Tout-le-Monde à cœur. Mais une fois arrivés au pouvoir, ils s'empressent d'accorder des baisses d'impôts aux plus riches et ils coupent les services dont vous dépendez. C'est clair que leur équipe n'a rien appris puisqu'ils proposent aujourd'hui les mêmes politiques ratées du passé. Mis à part leur décision de sourire un peu plus, ils n'ont pas de nouvelles idées à partager avec les Canadiens. Ils continuent d'insister que c'est en faisant des coupures qu'on va s'enrichir comme société. Eh bien, nous, on a choisi d'avancer, de faire preuve de vision et d'ambition. On a choisi d'investir dans les familles, dans les travailleurs et dans les communautés. On a choisi de faire confiance dans les Canadiens. C'est-à-dire que les Canadiens ont créé plus de millions de nouveaux jobs. Nous avons négocié de nouveaux accords de santé avec les provinces et les territoires, avec des investissements historiques dans la santé et la santé mentale. C'est-à-dire que les Canadiens ont créé plus de millions d'euros. Nous avons éliminé 87 d'advisions d'eau dans les communautés d'indigénées. Nous avons éliminé 87 d'advisions d'eau dans les communautés d'indigénées et nous sommes en train d'ouvrir tous ceux qui restent. C'est-à-dire que les Canadiens ont créé plus de millions d'euros. Nous avons éliminé 900 000 Canadiens de la pauvreté, avec 300 000 enfants. C'est-à-dire que les Canadiens ont créé plus de millions d'euros. C'est-à-dire que les Canadiens ont créé plus de millions d'euros. Il y a beaucoup de choses ensemble au cours des quatre dernières années, mais c'est clair qu'il nous reste encore du travail à faire. Il nous reste du monde à aider, des problèmes à régler et des progrès à réaliser. Le 21 octobre, les Montréalais et tous les Canadiens auront un choix important à faire. Revenir aux années de Stephen Harper ou continuer d'avancer. Moi, j'ai choisi d'avancer. Et je ne pourrais pas avoir plus hâte de continuer de rencontrer des gens à travers le pays, de les écouter et de leur parler du genre d'avenir qu'on espère bâtir ensemble. Je vous encourage d'ailleurs à faire la même chose, à aller cogner aux portes de vos voisins, à parler à vos grands-parents et vos amis, à faire des appels et, si vous le pouvez, à faire un don. Parce que, mes chers amis, c'est ensemble qu'on a mérité la confiance des Canadiens et c'est ensemble qu'on va choisir d'avancer. Merci les amis ! Merci Montréal ! Merci tout le monde ! Merci !